Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui j'essaie une nouvelle façon de faire, j'essaie de modifier un peu ma façon de vous parler parce que je vois que mes vidéos par rapport avec un petit powerpoint tout le côté ne sont pas super regardées j'essaie quelque chose de nouveau aujourd'hui, donc je vais vous parler simplement, il n'y aura pas de powerpoint, je vais vraiment juste vous parler donc il va falloir que vous écoutiez ma vidéo si vous voulez savoir les informations mais j'essaie de faire ça le plus court possible, vous me connaissez, moi à chaque fois que je dis ça j'essaie d'être long je suis quand même long là, mais je vais essayer de faire ça court quand même donc aujourd'hui c'est la suite, donc quand on parlait des LGBT, là on s'en va dans le QIA+, ok donc on va parler de c'est quoi l'acronyme LGBT QIA+, on va surtout s'attarder sur le QIA+. donc le Q on l'a vu à la dernière capsule, quand on parlait de la lettre Q c'était pour les Queer juste petite spécification, j'ai peut-être pas été assez clair dans la dernière capsule quand on parle des Queer, on parle de tous ceux qui ne s'identifient pas à l'hétérosexualité donc c'est pour ça que le terme Queer est souvent utilisé pour parler de la communauté LGBT au complet vous allez souvent entendre parler de la communauté Queer mais quand on parle de la communauté Queer, on est en train de parler justement de tout ce qui est pas hétérosexuel donc ça arrive très souvent que des homosexuels vont se considérer Queer, des bisexuels vont se considérer Queer des gens qui ne considèrent pas la sexualité comme étant genrés, là, de hommes-femmes, ils vont se considérer Queer aussi donc c'est pour ça qu'on va parler de ça ensuite, là je viens de dire le Q, donc le I, les intersexes, donc l'intersexualité l'intersexualité c'est quoi? C'est qu'on va parler à ce moment-là de personnes qui sont, avant on parlait d'hermaphrodites donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme-là les hermaphrodites c'est, en fait ça c'est vraiment une question génétique, là l'intersexualité c'est pas c'est pas juste une une attirance sexuelle, c'est vraiment quelque chose de physique qui se passe dans notre corps il y a des statistiques qui disent que en France, il y a à peu près 800 000 nouveaux-nés par année donc des enfants qui naissent, il y en a à peu près 800 000 par année puis sur les 800 000 il y en aurait 200 qui seraient intersexes un intersexe ou un hermaphrodite mais c'est pas le vrai terme pour des humains on va parler d'intersexe donc des intersexes c'est quoi? c'est que c'est des personnes qui vont naître avec les deux sexes donc ils vont naître avec le sexe masculin et avec le sexe féminin ils vont naître souvent ils vont avoir par exemple un petit pénis et un vagin rudimentaire qu'on va dire dans le sens qu'il sera pas il sera pas très complet comme pénis pis il sera pas très complet non plus comme vagin ce qui fait qu'ils peuvent pas nécessairement avoir ils peuvent pas avoir d'enfant ou des fois ils vont naître avec un corps très 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 masculin mais ils vont avoir un vagin donc là, dans ce cas-là quand ça, ça arrive ben c'est un peu plus ça aussi, souvent ils vont être à ce moment-là infertiles ils pourront pas avoir d'enfant à ce moment-là si vous avez regardé la série Tragile à Radio-Canada c'est une série avec Pierre-Luc Funk ben je veux pas vous vendre de punch mais ça, ça fait partie de la série donc on en parle de ça dans la série super intéressant c'est bien montré pis on comprend un peu on peut comprendre un peu plus c'est quoi ce terme-là sans qu'ils mettent l'emphase là-dessus on en parle un peu ça, c'est super intéressant pour ça donc voilà donc là, je viens de faire le I donc ça, c'était les intersexes qui sont anciennement appelés les hermaphrodites le A maintenant les asexuels les asexuels c'est des personnes qui vont se considérer dans aucun sexe donc génétiquement, ils ont un sexe génétiquement, ils ont un sexe masculin ou un sexe féminin mais eux-mêmes trouvent que la considération du genre donc ça, on en a parlé la dernière fois la différence entre le genre et le sexe le sexe, c'est vraiment physique le genre, c'est plus au niveau mental donc au niveau du genre eux, ils vont considérer que le sexe masculin ou le sexe féminin n'a pas sa place dans la société donc eux, ils se considèrent asexuels souvent, eux-mêmes ne vont pas vraiment avoir nécessairement d'attirance envers les hommes ou envers les femmes ça va être un peu comme chez les bisexuels mais un peu plus complexe, mettons mais donc les asexuels c'est ça, ils ne se considèrent ni hommes ni femmes c'est pas ça qui les attirent chez les autres ça va être plus sur leur personnalité donc c'est ça là, on vient de faire le QIA là, on est rendu au plus parce que vous avez peut-être déjà entendu ça LGBTQIA+, le plus, c'est qu'on s'en va chercher tous les autres qu'on commence à comprendre le but aussi du plus c'est de ne pas de ne pas comment je pourrais dire ça surloader l'acronyme parce que si on a un acronyme qui fait LGBTQIA TTP A+, ça devient intense ça devient que c'est plus un acronyme du tout c'est pas utile donc c'est pour ça qu'on va souvent parler du LGBTQIA+, ou même de plus en plus on va juste voir LGBT+. Dans le plus, on en a quelques-uns par exemple, on a les pansexuels la différence entre les pansexuels et les bisexuels elle est très mince bisexuel si on fait un peu d'étymologie bi, ça veut dire deux donc si on parle de bisexuel oh, non, j'irai pas parler il y a trop de trafic par là-bas ça va faire trop de bruit donc si on parle de bisexuel on est en train de parler de personnes qui aiment les hommes et les femmes donc on est en train de parler de sexualité mais au niveau binaire dans le sens qu'il y aurait seulement deux sexes, deux genres si on parle excusez, je suis en train de perdre mes mots si on est en train de parler de pansexualité la pansexualité c'est qu'on va parler de personnes qui ne considèrent pas la sexualité comme étant deux sexes en fait, eux, ils vont voir la vie comme étant justement beaucoup plus large que deux genres comme on parlait tout à l'heure donc ils vont voir ça beaucoup plus large que deux genres et eux, ils vont aimer l'autre personne soit au niveau amoureux ou au niveau sexuel ils vont aimer l'autre personne peu importe comment elle se sent qu'elle se sente homme qu'elle se sente femme qu'elle se sente transgenre qu'elle se sente bisexuelle qu'elle se sente... peu importe l'heure l'attirance physique de l'autre personne elle, elles vont l'aimer donc c'est pour ça qu'on va parler de pansexualité pan pour un large pan quand on veut ratisser plus large ça, ça serait la pansexualité on s'en va chercher donc justement plus large qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les LGBT qu'il y a plus ? dans le plus on va racheter aussi les alliés les alliés, qu'est-ce que c'est ? c'est toutes personnes qui ne sont pas nécessairement dans la communauté queer ou dans la communauté LGBT mais qui sont des alliés à cette... à cette cause... ben, c'est pas une cause j'aime pas dire l'homo-cause mais à cette communauté-là donc habituellement les alliés sont des hétérosexuels mais qui sont très proches de la communauté LGBT par exemple, moi je me considère comme un allié dans le sens que je vais tout... ben, j'essaie d'en apprendre le plus possible j'essaie de comprendre c'est quoi ce que vive la communauté LGBT au fil du temps puis d'être là pour pouvoir les soutenir d'être là aussi pour pouvoir un peu dénoncer dénoncer quand il y a des actes homophobes dénoncer quand il va y avoir des... des choses qui vont se passer dans la société qui vont opprimer un peu la communauté LGBT donc ça c'est l'avantage ben c'est pas l'avantage c'est pas le bon mot mais ça c'est ça que sert donc le A pour allier dans le LGBT et puis il y a plus là donc dans le plus il y a le A pour allier on le voit beaucoup présentement là je change de sujet complètement mais on le voit beaucoup présentement avec le mouvement Black Lives Matter on va parler des alliés qui vont être des blancs ben enfin n'importe qui qui voudraient s'impliquer dans le mouvement de Black Lives Matter sans l'être notre rôle aux alliés ce n'est pas nécessairement de prendre la place parce que on ne sait pas ce que les noirs vivent on ne sait pas ce que la communauté LGBT vit parce que moi en tant qu'hétérosexuel ou en tant que blanc ben je ne peux pas le savoir au complet ce que cette communauté vit là mais on est là pour un, écouter un, avoir de l'empathie pour ce qui se passe pour ce qui se passe pour eux puis deux, être là pour dénoncer comme je viens de le dire pour dénoncer des choses qui se passeraient moins bien et ensuite d'éduquer de notre côté les personnes qui ne sont pas dans cette communauté là dans la communauté noire ou dans la communauté LGBT donc c'est ça un allié là c'est vraiment on est là pour soutenir surtout ce n'est pas nécessairement à nous de prendre la parole en premier notre but c'est d'écouter puis d'être là puis de comprendre ce qui se passe d'apprendre ce qui se passe donc c'est un peu ça au niveau aussi LGBT le A dans le QIA ben dans le plus là ça peut être ça hum est-ce que j'ai d'autres choses dans les lettres à dire je pense pas en fait donc dans les lettres il y en a plein d'autres là justement le plus c'est le but là c'est d'aller chercher encore plus loin que seulement les lettres qu'on connaît si dans les prochaines années si on voit qu'il y a des mouvements sexuels qui se produisent ben on pourrait les rajouter justement dans le principe du QIA plus hum c'est ça c'est tout pour ça petit dernier sujet que je veux parler avant que je vous quitte l'homophobie donc l'homophobie en fait on savait à peu près c'est quoi donc l'homophobie phobie veut dire peur homo veut dire peur de l'homosexualité quand on parle de l'homophobie on prend ce terme-là au sens large pour parler de tout ce qui est la peur de la communauté LGBT de plus en plus on va voir aussi la transphobie donc la peur des personnes qui sont trans hum c'est un sujet assez complexe je vais vous faire regarder je vais vous mettre en lien comme devoir un reportage de Radio-Canada qui date de 2003 donc je suis même pas sûr oui je pense que vous vous êtes né en 2003 mais donc qui date de il y a quand même quand vous étiez très jeune et ce reportage-là parle d'une campagne de pub que vous avez peut-être déjà vue parce qu'elle a été reprise après plusieurs fois par rapport à l'homophobie justement et que dans le reportage la personne qui se fait interviewer qui est le président d'un d'un voyons d'un endroit pour que les personnes puissent parler correctement ben puissent se sentir bien voyons j'ai pas mes mots d'une fondation voilà d'une fondation pour les personnes LGBT il parle du fait que l'homophobie c'est beaucoup plus loin qu'est-ce qu'on pense que quelqu'un qui va se sentir mal à l'aise par rapport à mettons un couple gay qui va s'embrasser dans la rue même s'il dit non moi je suis pas homophobe ça me dérange pas que la personne soit homosexuelle mais si elle si elle sent un malaise elle est donc homophobe et c'est ce que justement ce monsieur là essaie de faire c'est de faire réaliser que l'homophobie c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense puis que quelqu'un même s'il se dit non homophobe peut avoir quand même des pensées homophobes puis même voir des des façons d'agir homophobes dues à son malaise donc un malaise va être considéré comme de l'homophobie parce que du moment que tu ne te sens pas bien ça veut dire que donc tu as peur de ça et ça veut dire donc que tu es homophobe donc voilà pourquoi on va voir je vais vous faire écouter cette vidéo là pour que vous le réalisiez puis je vais vous écrire aussi en commentaire qu'est-ce que je veux que vous fassiez comme travail par rapport à ça mais en gros l'homophobie même si on pense qu'il n'y en a plus au Québec il y en a encore beaucoup probablement moins qu'il y a un bon bout là je vous l'accorde il y en a probablement moins qu'avant mais il en reste encore quand même beaucoup puis il faut faire de quoi pour réussir à changer nos mentalités un peu la même chose que le Black Lives Matter il pourrait être vraiment similaire mais au niveau des personnes dans la communauté queer il faut qu'on ait un mouvement de pensée il faut qu'on puisse réaliser que nos actions nos paroles peuvent être blessantes pour certaines personnes même si notre but ça ne l'est pas ça peut devenir blessant puis il faut réussir à réaliser ça du moment qu'on va réaliser que certaines paroles certaines actions peuvent devenir blessantes pour d'autres personnes que ce soit dans la communauté queer ou dans la communauté noire avec ça on va pouvoir mieux avoir un mieux penser à nos choses puis donc mieux réaliser ce qui se passe puis en réalisant mieux on va pouvoir régler les choses si on ne réalise pas c'est impossible à régler donc il faut avoir ce déclic de pensée pour qu'on puisse commencer à réaliser les choses pour pouvoir changer les choses donc c'est un peu ça que mon but aujourd'hui je vais vous mettre le reportage je vous dis c'est un reportage de 2003 donc l'image est très 2003 avec la mode de 2003 mais le reportage est super intéressant puis ça devrait vous aider à comprendre certains trucs alors voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous voulez venir me poser des questions je vais être disponible demain sur Zoom à 10h alors bonne fin de journée messieurs dames bye